ouais ouais j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous expliquer comment télécharger ou le métal alchimiste mobile sur émulateur en deuxième partie je vous expliquerai comment télécharger le jeu sur ios et android du coup on commence premièrement je vais vous mettre le lien de téléchargement du plus tac 5 que moi je l'ai déjà je ne peux pas trop vous montrer mais voilà il faudra que vous téléchargez le blue sac 5 mais pas n'importe quelle version faudra que vous passez sur le blue sac 5pi 64 bits une fois après après l'avoir téléchargé vous connecter avec un compte etc par la suite vous allez comme je les montrais sur la vidéo d'aujourd'hui vous allez sur votre émulateur vous le démarrer vous faites l'installation etc et vous vous connecter avec un compte vierge japonais en cas où si vous avez la forme de télécharger tap tap et quoi ça c'est en premier ça c'est un second choix en preuve en premier choix vous avez la possibilité de passer par co-op qui est ce site enfin ce site qui est ce générateur plutôt navigateur qui permet de trouver tous les jeux tous les jeux japonais et coréen anglais étrangers on va dire et au cas où si vous n'aimez pas trop la plateforme de co-op vous pouvez passer par tap tap une fois que vous êtes là où vous téléchargez la table version anglaise parce qu'ils ont une version chinoise de base c'est une application chinoise mais depuis depuis quelques années on a la possibilité de pouvoir télécharger les jeux taïwanais coréen japonais américains tout ce que vous voulez tous les jeux étrangers qui ne sont pas disponibles en europe on a la possibilité de les télécharger depuis tata et une fois après avoir créé votre compte parce qu'il vous faut il vous faudra un compte c'est obligatoire vous faudra un compte pour vous connecter que ça soit sur co-op tap tap et après vous tapez le nom du jeu cette fois si vous n'avez pas besoin de taper le nom du jeu en japonais vous tapez juste game full metal chimiste mobile et après vous êtes complètement tranquille donc aussi vous l'été chargé un autre jeu voilà il écrit paye en plus dans l'advient via coop du coup voilà n'oubliez pas n'oubliez pas que quand vous aurez votre instance quand vous paramétrez votre instance de blue stack il est important de le mettre en 4 gigabit corps on a déjà en quatre corps acteur si vous préférez et en quatre gigabit pour quelles raisons pour la simple et unique raison pour pouvoir jouer sans avoir des problèmes de ram de bug ou de problème de son sur votre jeu ou sur vos jeux comme je vous l'ai dit la deuxième façon c'est play store c'est le placeur jap pour pouvoir télécharger play store pour avoir accès au placeur jap vous êtes obligé d'avoir un compte japonais déjà un compte en google un compte google vierge c'est à dire qu'il n'est pas homologué qui n'est pas lié à un numéro de téléphone d'ailleurs on va en faire un alors imaginons là je suis je crée je sais pas grégoire pour le nom bon on fait ça au pif et voilà pour le mot de passe on va prendre quoi non on va prendre fma mobile 2022 voilà fma mobile 2022 et là pour le mot de passe vous allez j'ai mis quoi ok bon vous allez mettre un truc au hasard ce que vous voulez vous mettez votre mot de passe une fois que vous êtes sur votre vpn enfin que vpn vous n'allez pas vous connecter ici vous allez appuyer en bas vous allez avoir trois anglais en bas là trois boutons vous allez appuyer sur le dernier ici vous allez sélectionner japon vous faites connect là vous allez vous connecter à à partir de là on vous avez connecter votre compte vierge et votre compte principal vous allez rester sur votre compte principal et actuel le vpn une fois que vous allez sur le play store ce que vous allez faire vous allez décaler ici voilà et vous allez changer de deux comptes pour permuter et ainsi de suite vous allez vous servir d'un compte vous allez utiliser le vpn pour détecter tous vos jeux que tous jeux japonais corin etc imagine que vous voulez avoir c'est la même manie pour les autres pour un jeu chinois pour un jeu coréen etc vous faites exactement la même chose et et vous enchaînez vous basculer entre les deux adresses mail l'adresse mail principale vous la laisser pour vos jeux pour vos jeux auxquels vous jouez habituellement et la seconde adresse que vous avez créé vierge vous la laisser au moment que pour les jeux japonais par contre n'oublie pas d'activer d'abord le vpn et après vous vous connecter sur l'adresse mail sinon si vous vous basculez avant d'activer le vpn ce qui va se passer c'est que votre compte votre votre compte secondaire ne sera plus homologué au japon ne sera plus connecté au serveur japonais mais au serveur européen français du coup voilà maintenant pour la version ios je n'ai pas de screen en soi mais vous allez aller dans vos paramètres écoutez bien parce que là je n'ai pas de ce que je peux pas vous aider à prendre à proprement parler vous allez dans vos paramètres et vous décalez dans d'un pays dans l'ompe et vous allez faire ce que vous allez sélectionner le japon n'oubliez pas de prendre un screen avant pour pouvoir revenir sur les paramètres parce que vous allez avoir votre votre app store en japonais et que certaines langues enfin que vous n'allez pas vous vous retrouvez dans dans les menus et tous les tous les autres boutons parce que ils seront caractères japonais et après vous écrivez le nom du jeu le nom du jeu que je mettrai en commentaire si vous pouvez le copier coller en commentaire ça sera ça normalement voilà moi je l'ai déjà mais voilà ça sera ça et après avoir fini ça vous pourriez l'installer depuis votre app store voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me ferait plaisir et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine piste